L'histoire de mon fils et de la guillotine est une histoire ancienne. Mais pour ma femme et moi, elle n'a jamais fini. On n'en est jamais sorti. Roger est né en 1936, chez nous à Edouard, dans les Vosges. A l'époque, j'ai 6 hectares en pommes de terre et en cèdre, et deux vaches. Roger aime monter au cerisier, nourrir les lapins, déterrer les patates. Et puis, pour ses 20 ans, l'armée l'emmène faire la guerre en Algérie. Il est changé. Après l'accident, l'armée s'en débarrasse. Roger n'a plus d'emploi, il est, comment dire, déboussolé. Ça déraille. Il trouve une voiture qui n'est pas fermée, et la vole pour rentrer à la maison. Les gendarmes la trouvent. En prison, Roger se lie d'amitié avec Mathieu, un voyou. Toujours avec ce même Mathieu, il dévalise la brasserie Lorraine en menaçant la caissière avec un pistolet. La caisse est en vitesse. Roger est condamné à... 20 ans de prison. Du coup, on le transfère à la prison centrale disciplinaire de Clairvaux. Il faut que je vous raconte, Clairvaux. Quand le client arrive à Clairvaux, on lui demande de se mettre tout nu, on l'inspecte sous toutes les coutures, et on lui donne ses habits de prisonnier pour se laver un tuyau dans la cour, pour chier un bidot de 100 litres au milieu. Quand ils commettent une infraction au règlement, on les met au cachot, il y fait froid, ça les calme. Dans les ateliers, il y a un nigo nommé Bontemps. Et puis les cas qu'on nous envoie, un certain Claude Buffet. C'est le 21 septembre 1970. Deux détenus se sont barricadés dans l'infirmerie. Ils ont pris en otage le jeune gardien, Guy Girardot, et l'infirmière Nicole Comte. Le personnel pénitentiaire demande l'application automatique et rapide de la peine de mort pour tout meurtre commis en prison. L'opinion demande un règlement rapide. Aucune lenteur ne sera tolérée. Elle estime que la peine de mort est la seule peine possible. Le procès des mutants de Clairvaux débute dès le mois de juin 1972. Faites entrer les accusés. Claude Buffet, 39 ans, chauffeur de poids lourd, et Roger Bontemps, 36 ans, plombier. M. Buffet, comment s'est passée l'attaque contre l'infirmerie ? Quand nous sommes entrés dans l'infirmerie, mon camarade a bloqué la porte. Moi, j'ai plaqué le surveillant Girardot. Mais quand je l'ai frappé, l'infirmière était déjà blessée. C'est Bontemps qui a donné le premier coup. Je ne l'ai pas vue, mais j'en suis sûre. La parole est à la défense. Oui, M. Badinter. Avez-vous frappé l'infirmière ? Non. L'avez-vous touchée ? Non, mais jamais ! Mais jurez-le, Bontemps ! Avez-moi le nu ! A la question « Bontemps est-il coupable du meurtre de Mme Comte ? » Le jury a répondu « Non. » A l'unanimité. Buffet est-il coupable du meurtre de Mme Comte ? Bontemps est-il complice de Buffet ? Oui. En conséquence et sans désemparer, le tribunal condamne Claude Buffet et Roger Bontemps à la peine de mort. Bravo ! Bravo ! Silence ! Silence ! C'est une honte ! Faites sortir l'individu qui manifeste. Qu'on emmène les condamnés. Et puis le coup de téléphone arrive. L'exécution est pour cette nuit. à 6 heures du matin. Quand Bontemps apprend la nouvelle, il se t'embrin de toilette. Il demande une cigarette. Il boit un verre de cognac. Il dit « Il est bon ! » Au substitut Richon qui a fait le déplacement depuis trois, il dit « Allô ! Tu bandes ! » Il est formidable. Quelques instants plus tard, Claude Buffet est décapité. En septembre 1981, le moment est enfin arrivé. Robert Badenter est nommé ministre de la Justice. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La bascule en trois mots, maîtrisé, très touchant et surprenant. Éducatif, surprenant et génial. Émouvant, représentatif et militant. Oeuvre d'utilité publique. Intelligent, interactif et agréable. Pour éviter, allez-y vite. Surtout en ce moment, avec un relant de fanatisme et de fascisme, ça fait du bien. Réaliste, original et émouvant. Historique, tranchant mais rassurant. intelligent, très touchant, formidable. Surtout en ce moment,